bonjour tout le monde je viens de voir cette télé si tu n'es lg hd web os le numéro de modèle et 50 un 69 le processeur quad core 4k et ça vient avec apple airplay et apple enquête donc si vous savez pas ce que ça veut dire donc vous pouvez c'est tout simplement pour connecter votre iphone ou votre ipad donc n'importe quel appareil de apple donc il ya d'autres tv qui viennent avec alexa d'amazon et google assistant mais cette télé là et vient seulement avec apple airplay et apple enquête donc je vais aller plus en détail dans mes prochaines vidéos donc je vais déballer la télé je vais la montée la configurer et j'aimerais partager quelques détails importants sur la télé donc il faut faire attention quand vous mettez les les pieds un pied est marqué a et l'autre cp donc il faut vraiment faire attention et il faut pas briser la longue est ici donc la longue est élevé ici et la tige ici donc il faut pousser vous allez entendre un clic donc maintenant vous pouvez mettre les vis ça c'est l'arrière de la télé là c'est l'entrée pour le câble optique le câble ethernet si jamais votre télé ne se connecte pas au réseau wifi deux entrées usb une en arrière une sur le côté 3 entrée hdmi une en arrière deux sur le côté et vous si vous utilisez un ancien câble pour d'autres appareil et ça c'est la connexion si vous utilisez une antenne un récepteur de satellite ou un câble il ya moyen de la monter sur le mur vous avez besoin de quatre fils donc je viens de brancher la télé on va maintenant la configurer ne vous inquiétez pas si vous avez ce message en anglais on va changer la langue après je vais on va cliquer sur ok on va choisir la langue voilà le français donc on a seulement les états unis on n'a pas d'autres pays disponibles en ce moment c'est en gris je peux pas changer le pays pour l'instant donc je vous montrer comment contourner contourner ce problème d'échanger le pays après donc on va aller suivant fuseau horaire donc on va choisir une ville des états unis parce que j'ai pas le choix j'habite pas à new york mais je vais choisir new york et je vais continuer suivant voulez vous garder le guidage audio activé non j'ai pas besoin donc je clique sur suivant réseau sans fil je vais choisir mon wifi et je vais entrer ma clé du wifi donc je viens d'entrer le mot de passe j'appuie sur entrée pour continuer je suis connecté maintenant au réseau c'est marqué connecter suivant voilà donc vous allez devoir approuver les conditions d'utilisation lg suivant d'accord il faut cocher tout accepté plus d'accord donc si vous avez une antenne un récepteur un câble vous pouvez aller chercher les chaînes pardon qui sont disponibles vous pouvez le faire après j'ai cliqué sur suivant maintenant le problème tout à l'heure on avait choisi new york même si vous n'habitez pas à new york il faudra entrer le code postal de new york n'importe lequel je pense il ya une vingtaine de codes postaux à new york vous pouvez choisir n'importe lequel vous pouvez aller en ligne sur votre ordinateur et chercher les codes postaux de new york sont disponibles juste pour pouvoir continuer si vos entrées un code postal erroné donc vous pouvez pas continuer vous pourriez pas continuer les étapes faut vraiment que ce soit un bon code postal je continue suivant je ferme et voilà la télé est maintenant configuré mais comme vous vous rappelez si vous vous rappelez tout à l'heure j'avais un problème de deux pays donc je vous peux je pouvais pas choisir mon pays n'est ma ville maintenant je vais aller revenir à paramètres appuyez sur paramètres sur votre télécommande on va aller dans tous les paramètres voile et dans général on va changer l'emplacement cliquez sur emplacement donc pays distributeurs lg vous allez trouver les pays qui sont disponibles on va décocher définir automatiquement on va juste décocher vous allez voir les pays qui sont disponibles sur cette télé canada mexique états unis vous avez autre mais malheureusement ça fonctionne pas sur des télés donc vous pouvez seulement avoir trois pays donc je vais aller avec choisissez votre pays si vous trouvez pas votre pays choisissez un qui est plus proche voilà j'ai maintenant choisi mon pays je vais aller dans les applications une fois vous appuyez sur un application donc des fois ça marche pas parce que elle manque des mais à jour on vous voyez mais à jour de youtube voilà on va juste attendre maintenant je vais revenir encore à paramètres et je vais chercher les mises à jour je vais aller dans tous les paramètres je vais aller chercher je vais aller dans assistance et dans assistance on va chercher mise à jour du logiciel parce que si la télé n'est pas mise à jour ça va pas fonctionner correctement donc je vais d'abord activer la mise à jour automatique aucune mise à jour trouvée mais aux jours ont déjà été faites donc maintenant vous pouvez revenir et aller chercher vos applications vous pouvez aller dans le store de lg et télécharger des applications qui ne sont pas encore installés donc c'est à partir de là que vous pouvez installer vos applications donc il suffit de cliquer sur une application pour l'installer donc je vais partager d'autres vidéos de futur concernant la même télé comment connecter un téléphone comment utiliser airplay comment installer désinstaller les applications problème de réseau et c'est donc n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne passez une bonne journée bonne journée